Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sur le moufid aux mathématiques de la deuxième année du baccalauréat donc sur la page 464 on va résoudre l'exercice 39 sur le produit scalaire on considère dans l'espace la sphère S d'équation cartésienne et le plan P d'équation cartésienne déterminer les coordonnées du point Omega, centre de la sphère et son rayon donc on va prendre l'équation cartésienne de la sphère qui est x² plus y² plus z² moins 2x moins 2y est égal à 0 donc on va faire l'équation on va faire à la suite sur le kitab sur les éléments de la sphère donc on x² moins 2x on va mettre paulée x² pour renoncer que c'est un identitaire y² y² moins 2y plus 1 moins 1 nous avons moins z² est égal à 0 z² moins 1 parce qu'il est de pheory vezes zだから-z C'est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré C'est une identité remarquable, c'est y moins 1 au carré C'est z, c'est z moins 0, z moins 0 au carré Si on a moins 0, on peut revenir à l'autre, c'est 2, c'est la racine de 2 au carré Nous avons écrit l'équation cartesienne de la sphère sur la forme des éléments de la sphère Nous allons écrire le centre, et c'est bien sûr le rayon Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? S est une sphère, est une sphère de centre, j'envoie le centre Omega, 1, 1, 0 Et deux rayons, j'envoie le rayon de la sphère R est égal à la racine de 2 Voilà, c'est la première question La deuxième question montre que le plan P coupe S selon un cercle dont on déterminera le centre I et le rayon R Donc, pour savoir ce qu'est l'équation de la sphère S C'est un plomb qui ne se déroule Qu'est-ce qu'on va dire ? Bien sûr, c'est un plomb P que c'est un centre Omega C'est un centre Omega, c'est une distance entre Omega et le plomb Si on a la distance inférieure à la racine de 2, c'est-à-dire le rayon, on va savoir qu'on a cette sphère qui s'arrête le plomb en un cercle. La première chose, c'est d'oméga par rapport au plomb P. Donc, c'est d'oméga par rapport au plomb. On va faire de la sphère au plomb. L'oméga par rapport au plomb P. On apparaît 1, 1, 0, 0, 0. C'est d'oméga par rapport au plomb. On apparaît 1, 1, 0, z. Nous allons prendre le vecteur normal 1 au carré 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 Ce qui va nous donner c'est-à-dire 1 et c'est-à-dire 1 et c'est-à-dire 3 C'est-à-dire quoi ? C'est 3 sur 3 C'est-à-dire la distance c'est-à-dire omega par rapport au plan Dès bien que la distance est-à-dire la distance nous allons faire la racine de 2 Donc H, la racine de 3 sur 3 est-à-dire la racine de 2 La, la racine de 2 C'est-à-dire la racine de 2 0.57 La racine de 2 est-à-dire 1.41 Ce qui fait quoi ? C'est-à-dire la valeur est-à-dire la valeur est-à-dire la valeur C'est-à-dire la valeur de 3 C'est-à-dire la valeur selon un cercle selon un cercle le cercle va lancer un mur .. .. .. .. ... .. .. .. Nous allons mettre en place le rayon, c'est petit r. Alors, ce sera petit r, c'est un petit r. Donc, c'est grand r. C'est la distance d. Alors, c'est un petit r. C'est le plan qui coupe la sphère en un plan. Le rayon, c'est la racine carrée. R au carré, c'est la racine carrée. C'est la théorème de Pythagore. C'est la racine carrée. R, c'est la racine de 2 au carré. C'est la racine de 3 sur 3 au carré. J, c'est la racine carrée de de la 3 au carré. C'est lautsité r. X la racine carrée du Breaking 1. Achio, vu qu'il est la racine carrée la sphère de Facebook. Rec�, vu qu'il est la racine carrée. Il est la racine carrée debreakser. Je vous propose des points d'intersection. On peut sur le point d'intersection. Ici, le point d'intersection, c'est pour l'adomoin d'état faible. C'est E. C'est E. Nous avons besoin d'intersection E Omega avec le plan. Nous avons besoin d'abord d'équation Cartesian. Nous avons besoin d'équation paramétrique par la représentation. Nous allons donc d'abord d'équation Cartesian. Nous avons besoin d'équation paramétrique par la représentation paramétrique par la représentation. C'est E Omega. E Omega, nous avons besoin d'équation de la représentation. Nous allons donc besoin d'équation de Vector Director. Le Vector Director est le Vector normal du plan. C'est-à-dire 1-1-1. C'est le Vector. Et le point que nous allons prendre est Omega. Omega, comment nous avons besoin ? Omega qui est 1-1-0. Donc, nous allons donc faire un Vector normal du plan. Et le Vector Director de la droite. Nous allons donc faire un Vector paramétrique par la droite. Nous allons donc mettre le point. 1-1-0. Nous allons donc mettre un Vector plus T. Et nous allons donc mettre un Vector. pour déterminer I. Pour déterminer I. On doit résoudre le système. Nous allons donc arrêter. Nous allons arrêter le système suivant. Nous allons arrêter le système. Nous allons arrêter le système. Nous allons arrêter la représentation paramétrique par la droite. Nous allons faire un Vector plus T. La quantité 1-1-1-0. On va faire un Vector plus T. Nous allons donc faire un Vector plus T. Nous allons faire une Vector plus T. plus T 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 plus 1 et plus 0. Nous avons 3 de T. Nous allons faire un très simple. Nous ferons un A1 en F1. Si T est un A1, il va être un A1 en F1. 1-1 à 3, donc 1-1 à 3, 1-1 à 3, 1-1 à 3. On va mettre la 4 à 3. Donc, 4 à 3. On va mettre la 3 à 3, on va mettre la 1 à 3. Donc, comment est-ce que les points interseccions ? 4 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers. La question suivante. Soit que le plan passe en tangent à la sphère et par le point haut d'origine, dit l'européen. Déterminez une équation cartésienne, dit l'européen. Donc, on va mettre la 1 à 3. 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 Donc, O. Donc, le plan va mettre la 1 à 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a une perpendiculaire avec le plan. Il y a une perpendiculaire. On va mettre la 1 à 4. On va mettre la 1 à 3. On va mettre la 1 à 5. Quelle est-ce que nous avons l'équation cartésienne? Quelle est-ce que nous avons? O وomega. On va rendre le vecteur directeur que ce signifie en explosif que c'est un pain de la planche donc O O O on va faire 1 1 0 1 00 l'on va sımer 1 1 0 c'est un bon point C'est un bon point c'est un point qui termine le plan car il domina le plan parce qu'on a dit qu'il y a de l'origine de l'europa. Donc, nous allons mettre l'équation carthésienne au plan Q. Nous allons faire x plus y plus d est égal à 0. Nous allons faire 0, 0 et nous allons faire d est égal à 0. Nous allons faire d est égal à 0. Nous allons faire d est égal à 0. Nous allons faire x plus y est égal à 0. Nous allons faire d est égal à z. Nous allons donner une représentation paramétrique de la droite delta intersection P et Q. Nous allons faire des équations. Nous avons l'équation. Nous avons le plan P et le plan Q. Nous allons faire des équations. Nous allons DLC figured out d est égal à 0, c'est égal à Q. Nous avons lycée par Z D et égal à 0. C'est égal à 0, c'est égal à 0. C'est égal à 0. Nous allons faire 2 zusammen à 0. Tu 2022, nous allons choisir. Nous allons mettre 1 en przykład. Pour une représentation paramétrique du delta�. Nous allons faireленir x double à 2. Si on a x est égal à 2, on va nous ajouter t plus y est égal à 0 donc c'est-à-dire que y est égal à t et x est égal à t et si on a x est égal à t et y est égal à t, on va nous ajouter t moins t moins z moins z est égal à 0 Nous ferions plus z et al-mètre à 2 c'est égal à 2 plus z plus z et c'est égal à t et pour le délta C'est égal à t, on va mettre au z et 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 on va mettre au z